L'anémone se sent seule. Tout au fond de l'océan, Coraline, une anémone de mer, vit accrochée à un récif. Des algues de toutes les couleurs dansent autour d'elle au rythme des courants. Malgré cela, l'anémone se sent seule. Personne ne lui prête attention. Chaque jour, des poissons nagent devant elle, sans même la remarquer. Des bigorgneaux viennent se reposer dans ce merveilleux jardin d'algues, sans jamais lui adresser la parole. Pas même un petit bonjour. Coraline a l'impression d'être invisible. Un matin, tous les habitants s'affolent. Ils quittent précipitamment le récif. Coraline ne comprend pas ce qui se passe, mais craignant un danger, elle essaie de s'enfuir. Malheureusement, elle ne parvient pas à quitter son rocher. Coraline voit leur apparaître une énorme masse sombre. C'est un cachalot. Paniquée, elle agite ses tentacules dans tous les sens, son seul moyen de défense contre les ennemis. Le cachalot ne semble pas effrayé. Il s'approche tout près de Coraline, avec un très grand sourire, laissant apparaître toutes ses dents. La Némone tremble. Elle ferme les yeux. D'une grosse voix, le cachalot la rassure. N'aie pas peur. Je suis juste en admiration devant tes magnifiques couleurs. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Surprise, la Némone lui adresse son plus beau sourire. Étonnés par ces paroles, les habitants du récif sortent de leur cachette. Ils approchent doucement. Le cachalot se retourne vers eux. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une amie aussi belle. Tous sont surpris. Mais de qui parle-t-il ? Un des poissons contourne le cachalot. Il aperçoit Coraline toute souriante. Émerveillé à son tour, il s'exclame. Je passe tous les jours devant elle et je n'ai jamais remarqué sa beauté. Tu devrais davantage prêter attention à ceux qui t'entourent, lui conseille le cétacé. Depuis cette rencontre, le cachalot ne quitte jamais le récif. Chaque jour, il vient admirer sa nouvelle amie et discuter avec elle. Coraline sait désormais qu'elle ne sera plus jamais seule. Pas toutes les données. C'est parti. Le 400 km